La responsabilité du chrétien face à la gestion des biens communs, c'est le thème de la 28e Assemblée Générale Interdiocésaine du Mouvement Éonogie, ou le chemin de la charité. Par ce thème, les participants venus des différentes diocèses du Tchad et du Cameroun vont évaluer l'apport du Mouvement Éonogie dans la vie de l'Église, mais aussi renforcer la foi et le dynamisme de ses membres. Il s'agit en d'autres termes de travailler pour l'amélioration des services de l'évangélisation. La présente Assemblée Générale nous permettra de renforcer les liens de brassage et d'expérience afin de mieux nous outiller pour la vie de l'Église dans nos diocèses respectifs, a indiqué le coordonnateur d'Éonogie, Étienne Coy. Pour Mgr Dominique Tynouji, évêque du diocèse de Pala, le Mouvement Éonogie est la force de l'Église. L'Église accorde une place de choix au Mouvement parce qu'ils sont un moyen pour former des chrétiens conscients de leurs devoirs envers l'Église et envers la société, a-t-il ajouté. Selon le gouverneur de la province de Zilhubé, Pafalé-Pataïdan, de cette assise sortiront des riches enseignements qui feront des participants des hommes modèles dans la vie de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada